En Nouvelle-Calédonie, votre stratégie de l'ultimatum a provoqué le chaos. Sept morts, des centaines de blessés, des dégâts considérables. La répression aura peut-être permis de restaurer l'ordre colonial, mais pas le retour de la paix civile. Le déplacement du président Macron a aggravé le problème, car il persiste à nier la réalité et le cœur du sujet, le fait colonial. Avec les mêmes arguments que l'extrême droite, il nie l'existence d'un peuple premier. Il nie son droit à l'autodétermination, le premier des droits d'un peuple. Il n'a pas retiré le texte qui a mis le feu aux poudres. Il n'a pas renoncé à convoquer le congrès de Versailles. Pire, il agite la menace d'un référendum national pour imposer le dégel du corps électoral. 50 ans après Mesmer, ce serait renoué avec la stratégie de la colonie de peuplement. C'est diluer le peuple canaque dans 68 millions de Français, piétiner les accords de Matignon-Oudino, déchirer l'accord de Nouméa qui prévoyait l'émancipation de la Nouvelle-Calédonie. Vos démentis ne changent rien au fait que c'est un coup de pression. Votre pseudo-mission de dialogue composée de technocrates ne garantit pas les conditions pour aboutir à un accord global. Ni la méthode du consensus, ni l'impartialité de l'Etat, ni l'absence d'ultimatum. Mais vous n'avez qu'un seul objectif. Vous faites semblant d'ouvrir le dialogue, mais en fait vous créez les conditions qui rendent impossible toute discussion. Vous voulez empêcher d'aboutir à un accord pour pouvoir in fine passer en force en rejetant la responsabilité de l'échec sur les indépendantistes. Cette stratégie est indigne et aboutira à un chaos pire encore que celui que l'archipel vient de connaître. Quand cesserez-vous ? Quand allez-vous retirer le projet de loi constitutionnelle ? Quand serez-vous enfin à la hauteur de la situation ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !